Le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de trois SMS que toi, madame, tu dois envoyer à ton mari pour qu'il puisse vraiment craquer, pour qu'il puisse demeurer cet homme amoureux, comme au premier jour, oui, comme pendant les fiançailles. Donc, les trois SMS, texto, WhatsApp, mail, ça dépend de comment vous communiquez chez vous. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Laetitia, conseillère en relations amoureuses. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de l'épanouissement du couple et du choix du partenaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et d'activer la cloche des notifications. Le premier SMS, c'est l'SMS qui est court, mais important. Oui, mesdames, les hommes n'aiment pas que tu puisses écrire des phrases longues, non. Ça fait trop pour lui. Il faut que ce soit un message qui est très, très court, mais qui apporte de la valeur. Je vais vous donner l'exemple. Mon bébé, ce que j'aime chez toi, c'est que tu me rends heureuse. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un bosseur. Oui. Donc, vous avez bien compris. Il faut que tu mettes dans la phrase, ce que j'aime chez toi. Et puis, tu complètes ta phrase. C'est très important. Vous voyez, c'est un message court, mais qui a de la valeur. C'est-à-dire que tu lui montres que tu l'aimes. Et il a beaucoup de qualités que tu apprécies. Et là, tu cites particulièrement une qualité. C'est très important. Il va craquer. Le deuxième SMS, c'est lorsque tu fais les premiers pas. Vous savez, la plupart des fois, c'est les hommes qui ont l'habitude de faire les premiers pas. Des fois, les femmes ne prennent pas cette initiative. Mais toi, il faut que tu prennes le devant. Que tu prennes l'initiative. Et ton mari va adorer. Il va vraiment aimer. Il faut les séduire par SMS. Genre, les exemples. Ah! On va donner les exemples. Tu dis, chérie, j'ai envie de toi. Ça, il va craquer. Chérie, je dors, viens me faire l'amour. Chérie, je t'attends. Viens me faire l'amour, j'ai envie de toi. Ça, il va beaucoup aimer. Ça signifie que toi, tu as envie de lui. Que ce soit sexuellement ou que ce soit autrement. C'est très important. Quand tu montres, quand tu lui dis que tu as envie de lui, il va bien se sentir. Et tu seras toujours cette femme qu'il a aimée dès le premier jour. Donc, il faut créer des situations qui vont faire à ce que vous restiez. Ce couple est toujours amoureux. Troisième SMS, mesdames. C'est l'SMS dans lequel tu montres ta personnalité. C'est-à-dire quoi? Peut-être que ton mari t'a donné sa vision. Une vision. Je peux dire... Je peux donner quel exemple? Peut-être dans sa vision, il va dire, ma chérie, je voulais qu'on puisse vendre notre maison pour acheter une voiture qui vient de sortir. C'est une voiture exceptionnelle. C'est une vision qu'il t'a donnée en tant que chef de la famille. Toi, de ton côté, tu vas réfléchir. Quand tu réfléchis, tu vas lui écrire l'SMS. Mon amour, mon cœur, mon bébé. J'ai bien compris la vision que tu m'as donnée. La vision que tu as pour notre famille. La vision que tu as pour moi. Parce que tu veux m'acheter une voiture exceptionnelle après avoir vendu notre maison. Mes chéries, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que ce n'est pas bien de vendre notre logement, la voiture par rapport au logement. Je préfère avoir le logement. Et puis, la voiture perd sa valeur du jour au jour. Alors que notre maison augmente de la valeur du jour au jour. Tu vois, quand ton mari va voir le genre de femme que tu es, le genre de femme qui les guide, le genre de femme qui n'accepte pas n'importe quoi, le genre de femme qui peut l'aider à se relever, il va craquer. Je ne parle pas des maris toxiques. Là, il s'agit des maris qui ne sont pas toxiques. Il va aimer. Parce que même quand ils vont, vous savez, les hommes, ils parlent entre eux. Quand ils vont parler entre eux, il va parler à ses amis. Il sera fier de toi de parler à tes amis de toi. Il va dire, vous savez, ma femme, je voulais lui racheter les range rovers par exemple, mais elle a refusé, elle a préféré qu'on garde la maison. Vous comprenez ? Ton mari va être amouré de toi. Il va avoir la confiance en toi. Oui, oui, oui. Il va avoir la confiance en toi. Même si peut-être au moment où tu aurais écrit cet SMS, il ne va pas très bien comprendre. Mais deux ou trois jours après, ou un mois après, peu importe, il verra que toi, tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui montre ta personnalité. Tu es une femme qui ne va pas céder à tout et n'importe quoi. Et puis, la confiance qu'il va avoir envers toi sera encore gagnée. Oui, parce que la confiance, ça se gagne du jour au jour. Voilà les trois SMS que, chère femme, tu ne dois jamais oublier d'écrire à ton mari, d'écrire à ton amour. Mais je ne dis pas que, il faut envoyer les SMS matin, midi, soir. Vous savez vous-même qu'on dit que ce qui est rare est cher. Si tes SMS, c'est matin, midi, soir, pour l'harceler, donc du coup, ça ne va pas les faire craquer. Donc, tu peux les faire une fois par mois, une fois par deux mois, une fois par trois mois, une fois par six mois, ou une fois à l'année. Ça dépend du rythme de chaque couple. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi en commentaire les genres d'SMS que vous avez l'habitude d'écrire à vos amouris. et ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.